... On peut dire que j'habite à Bellevesée depuis 1990, mais qu'au préalable j'avais fait l'acquisition d'une maison en ruine en 1967, 50 ans déjà. J'avais réalisé sa remise en état, d'où ce goût de faire revivre ce qui était voué à l'oubli. Peut-être que cette pensée et ce pouvoir-faire m'ont amené, à l'âge de la retraite, à prolonger ses idées à travers l'assemblage de vieux outils et de me découvrir un goût artistique. Mais l'encouragement m'aura été donné par des personnes heureuses de retrouver un peu de leur passé en revoyant ses vieilles bêches, râteaux, pelles, etc., ressortir de derrière à la maison là où l'on met ce que l'on ne veut pas jeter. J'ai toujours aimé me définir comme un sculpteur amateur car je n'ai aucune formation dans ce métier et je pense toujours que l'amateur met tout son savoir et ses possibilités dans ses œuvres sans calcul. Et ça, c'est me démontrer, moi je suis comme ça. Voilà. J'aime montrer et discuter de mes réalisations et il m'arrive parfois d'apprendre la réelle utilisation de certains objets. C'est vrai, il y en a qui m'ont dit ça, ça faisait ci, ça faisait ça. Certains ont la passion de faire revivre des châteaux, des églises, des maisons ou toutes sortes de choses. Moi, c'est les outils. Ça c'était un sacré portail, il est là-haut là-bas. Christian Hush, un suisse, on a exposé un centre. Il a changé son portail qui avait cent ans, tout en bois bien sûr, épais comme ça et tout, et avec ses peintures, et il a eu la bonne idée de me dire, une fois qu'il a été dépendu, il m'a dit, si tu veux récupérer les peintures, prends-les. Alors j'ai été les prendre, c'est tout, je ne sais même pas si un jour ou l'autre elles serviront quelque chose, mais pour le moment, elles sont là, parce qu'il y a quand même cent ans de bons et loyaux services. Alors moi, je garde les choses comme ça, et puis après un jour ou l'autre, tant ou si bien, c'est de là que j'ai besoin. Et vous voyez par exemple, quand on parle de projet, ça me pète des fois quand je suis ici, je suis en train de tourner ma tête là et de faire en deux comme ça, et puis d'un coup, je regarde à côté, je me dis, pourquoi pas ça ? Et alors, pourquoi pas ça ? Et pourquoi pas lui ? Pas rien ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi pas lui ? Il faut dire quand même que je suis assez porté sur ce qui seraient les oiseaux. Alors là, ici, je vais certainement trouver quelque chose qui va ressembler à un bec ou à je ne sais pas quoi. Il n'est pas que je n'y ai pas pensé, hein ? Non, c'est pas la tête, ça. On va essayer de vous mettre un peu plus... Alors, c'est pas un peu la tête, ça ? Un artisan, quel qu'il soit, c'est un gars qui travaille de ses mains et de sa tête. C'est bien vrai, hein ? Je veux dire, c'est pas un bureaucrate, c'est pas un ingénieur assis derrière, surtout à l'époque actuelle, derrière un ordinateur qui se décolle au cul de sa chaise, le sort à 7 heures parce qu'il faut rentrer pour le pastis. Non, l'artisan de l'époque, c'est... D'ailleurs, il y a encore, hein, les artisans maçons, les artisans plombiers et tout ça, eux, ils sont bien obligés d'avoir un savoir-faire, quoi, hein ? Et ce savoir-faire, bon, mais disons bien franchement, je pense que nous l'avons. Nous l'avions, et nous l'avons encore. C'est un petit peu dommage que ça se perde parce que l'apprentissage directement sur place, c'était beaucoup plus porteur à mon point de vue. Voilà. Parce que maintenant, eh bien, on voudrait rentrer dans la vie active simplement parce qu'on a appris quelque chose assis sur un banc. Moi, je veux bien, mais à mon point de vue, il ne marche. C'est tout, hein. Souvent, je dis, c'est là que je passe le plus de temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent pour savoir combien de temps je mets pour faire les choses. Je mets plus de temps avant d'arriver là où c'est qu'après. Là, maintenant, quand je vais, puisque j'ai toutes les pièces pour réaliser cet oiseau où on fait ce qu'on voudra, eh bien, je vais après nettoyer toutes les pièces sur mon petit établi, je vais les assembler et tout ça. Mais c'est surtout avant que je passe ça tout le temps, hein, parce que je ne peux pas construire au fur et à mesure. Il faut que j'ai la certitude que j'ai à peu près tout ce qu'il me faudra pour le faire. Et là, j'en ai une autre en dedans, hein. Il y en a un autre ici, il y en a un autre là. C'est comme ça que je reste. Il y a beaucoup de gens qui me disent, quand je vais sur une exposition, ils me disent, moi, tout ce que vous avez, là, je l'ai dix fois à la maison pour le faire, ça. Mais je n'ai pas l'idée. C'est tout, ça se comprend un peu, quoi, hein, c'est tout. Alors que moi, quand des fois, les gens, ils me disent, je l'ai dit en plusieurs fois, il est vrai que j'ai vu des gens avec des outils qui sont posés sur les étagères ou qui sont comme ça et tout. Je veux dire, moi, je les vois, puisque je les ai assemblés. Je me dis, ils pourraient, quoi, s'ils voulaient. Alors, c'est mon petit berger, c'est mon petit, ma petite Bobie qui a remplacé d'ailleurs la chèvre et le petit berger qui sont actuellement à Luçens sur le chemin des Arts. Des fois, mon épouse me le dit, elle me dit, tu ne vas pas mettre de partout. Je sais pertinemment que si un jour ou l'autre, je ne fais pas ça, je me demande à quoi je vais me mettre. Et parce que je suis quelqu'un qu'il faut qu'il y ait l'esprit occupé. Je ne sais pas si vous me suivez, il y a des gens qui peuvent vivre sans ça, moi, je ne peux pas. C'est tout, bon, voilà, il faut que j'ai l'esprit occupé. Alors, il y avait quelque chose qui m'aurait tendu les bras, c'est le fameux ordinateur. Ça, si je m'étais mis là-dedans, ben, j'y serais certainement. Et ça, je me suis raté au départ, je n'en ai pas eu envie. J'ai trouvé cette absence de gens, quand ils sont dans leur ordinateur, on ne les voit plus, la terre peut péter autour d'eux là-bas et tout ça. J'ai pris le côté négatif, alors que c'est un bel outil. C'est un bel outil qui apporte beaucoup, mais qui ne stimule pas, ça ne stimule pas les neurones. Il n'y a qu'à lire, il n'y a qu'à écrire, et tu as la réponse. C'est pas ça ? Eh bien, oui. Alors là, j'avais voulu représenter le monstre du Loch Ness. Il est fait avec une très, très vieille chaîne qui était tellement durcie avec la rouille que je l'ai mise en forme à coup de marteau. Alors voilà. Là, à côté, je fais un petit hippocampe, voilà aussi, qui est fait à peu près dans la même condition. Et je me suis amusé à faire deux, trois poissons qu'on puisse imaginer, que je vous imagine. Voilà.